Laurin, bonsoir. Bonsoir. Taïwan endeuillé par un puissant typhon. Le typhon craton, il a balayé tout à l'heure. C'était ce matin le sud du pays. Les habitants s'étaient calfeutrés, vous voyez, s'étaient protégés avec des sacs de sable, avec l'aide de l'armée également. Des vents de 220 km heure et même 280 en rafale autour de l'œil de ce typhon de catégorie 4. Vous voyez, le vent, il est tellement puissant qu'il pleut à l'horizontale entre les gratte-ciels de Taïwan. Deux morts, 219 blessés selon un dernier bilan. Des milliers de sinistrés. Vous allez voir un homme qui lutte contre le vent. Vous voyez, avec son parapluie comme maigre protection. Il y a un côté un peu pathétique, il n'y arrivera pas. Je vous le dis tout de suite, il est obligé de renoncer, de s'abriter dans ce supermarché. Il y a même des toilettes de chantier qui se retrouvent emportées en pleine circulation. Heureusement, la population taïwanais s'était protégée. La grande ville du sud, Kaohsiung, compte 3 millions d'habitants. Certains toits n'ont pas résisté à la puissance du cataclysme. 10 000 personnes ont été évacuées avant l'arrivée du typhon. Les Taïwanais décrivent l'enfer. Ils estiment être chanceux de s'en être sortis. Dans cet hôtel, vous allez voir le personnel protège les portes-battantes pour éviter que le vent sans gouffre ne détruise tout. Il y a un air un peu paniqué, inquiet en tout cas dans leur regard. Dans ces conditions dantesques, un incendie s'est déclaré dans un hôpital de la ville. 8 morts dans les flammes et la fumée. Il a surtout fallu évacuer les blessés dehors en pleine tempête, entassés sous un modeste préau. Le typhon craton a entraîné aussi inondations, coulées de boue. Et voici le paysage apocalyptique. Il y a quelques heures, une fois le vent retombé, 240 vols internationaux par ailleurs ont été annulés hier et aujourd'hui. Aux Etats-Unis, on continue à faire campagne alors que la tempête, Hélène, a fait beaucoup de dégâts. Oui, avec un bilan qui ne cesse de grimper. 160 de morts en tout, surtout en Caroline du Nord, qui a reçu la visite du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, candidate à la présidentielle. Paysage de dévastation. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur, a déclaré Joe Biden, lui qui est accusé par le rival républicain Donald Trump d'avoir trop tardé à envoyer de l'aide. Joe Biden, lui reproche de politiser un drame. Mais le discours de Donald Trump, qui s'est précipité dès lundi dans les États touchés, commence à infuser chez certains sinistrés, surtout les républicains. Voilà ce qu'on entend maintenant chez les partisans de Donald Trump, qui utilise l'actualité comme carburant pour sa campagne. On l'a vu donc avec la tempête. L'international aussi. Regardez le genre de messages en ce moment anti-Harris qu'il diffuse à la télé américaine. Comme nous, la Chine aussi l'a vu leur weakness. Donc l'a vu Putin. Puis l'invade l'Ukraine. Hamas l'a vu à Harris' des statements anti-Israël et va utiliser ça comme un gris pour continuer à mûler les Israëlistes. Et l'Iran pense que Harris est tellement incompetent. La nouvelle intel montre qu'ils veulent aider à Harris à gagner l'election. America ne doit pas avoir un performer de TikTok. Nous avons besoin de la force qui nous protéger. Trump qui est lui-même, si j'ose dire, dans la tempête pour son rôle dans l'insurrection du 6 janvier 2021. Peu importe qu'on ait gagné ou perdu l'élection, il faut se battre comme un chien. Voilà ce qu'il déclarait à l'époque, assez proche, peu après l'élection de Biden. Le signe qu'il n'entendait pas reconnaître sa défaite pour le procureur spécial qui enquête sur cette affaire, Jack Smith. Il a publié hier son dossier d'accusation, 165 pages. Il évoque un plan désespéré de Donald Trump pour inverser le cours de l'élection dans cet état en 2021. Trump, évidemment, joue maintenant la victime. Les deux candidats restent au coude à coude, moins d'un point d'écart dans les sondages des principaux états clés, comme le Nevada, où cette statue géante de Trump est apparue il y a quelques jours. Elle s'appelle « crooked and obscene », ça veut dire « corrompue et obscène ». C'est censé dresser un portrait fidèle de Donald Trump. Cette statue, elle va voyager dans tous les États-Unis, disent ceux qui l'ont érigée. Et puisque c'est si serré dans cette course à la Maison-Blanche, eh bien voici une prise de position qui compte forcément. Mélania Trump, elle laisse filtrer un extrait de ses mémoires qui vont bientôt paraître. Voilà ce qu'elle écrit. « Le droit fondamental à la liberté individuelle dont dispose une femme lui donne l'autorité d'interrompre sa grossesse si elle le souhaite. Je précise qu'à cause de son mari Donald Trump, l'avortement n'est plus un droit fédéral aux États-Unis. » Au Japon, une bombe oubliée de la Seconde Guerre mondiale explose dans un aéroport. C'était hier à Kyushu, au sud du pays, sans aucun signe avant-coureur. Vous voyez une explosion alors qu'un avion venait de rouler aux abords de cette piste d'un aéroport régional. La déflagration est importante. C'est donc une bombe de 250 kg qui date de la Seconde Guerre mondiale. Bombe américaine qui a explosé près de 80 ans après la fin du conflit. Elle a produit ce cratère de plusieurs mètres de diamètre. En fait, cette zone tout au sud du Japon était utilisée pendant la guerre comme base de kamikazes. Elle a donc à l'époque été bombardée par les États-Unis. Et sachez que des bombes comme celle-ci, il y en a des centaines, peut-être même des milliers encore au Japon qui organisent régulièrement des opérations de déminage. La dernière, plus au sud encore, sur Okinawa, avait permis l'an dernier d'éterrer plus de 2000 de ces bombes qui n'avaient jamais explosé. Du sport, à la Défense près de Paris, les Jeux Olympiques des bureaux sont organisés. Voilà, League of Défense, ça s'appelle. Première édition, une compétition sportive avec des épreuves un peu spéciales. Il y a par exemple la course de dossiers. Il faut être le plus rapide sur un parcours avec des dossiers sous le bras. Il y a aussi le baby-foot humain. C'est un baby-foot mais à grandeur nature. L'homme scratch. Moi, j'aime bien ça. Ça a rien à voir avec le bureau, ça. On finit collé au mur. Il y a des épreuves un peu bizarres comme là. Je n'ai pas bien compris, on est sûr. Les mecs ont posé des RTT pour faire. Obsédé par les RTT. Les participants, vous ne croyez pas si bien dire, ce ne sont pas des athlètes mais des employés de bureau. Ah oui. Nous, on est là pour faire du sport, pour se dépenser entre amis, entre collègues et puis surtout prendre beaucoup de plaisir. Vous faites quoi dans la vie, tous les trois ? Contrôleur de gestion. Les ressources humaines. Des chiffres et du fun, toujours. Nous, on adore Excel. Nous, on adore Excel. C'est notre troisième copain. Alors, c'est ultra compétitif et les épreuves ont chacune leur spécificité, leur difficulté. Tour d'horizon, au micro de Benjamin Delmas. La difficulté déjà, c'est d'être stable. On ne voit pas ses pieds, de bien tenir les dossiers. Donc, il faut vraiment être bien sur ses appuis. Il fallait garder le niveau pour pas que l'eau du casque se renverse. On joue surtout sur un petit périmètre et du coup, vu qu'on est beaucoup, genre, c'est dur de pouvoir faire passer le ballon, surtout dans les cages. Prendre de l'élan, aller haut et faire de son mieux. Et je précise, c'est caritatif. Les participants, le public, sont appelés à donner 85 000 euros pour la Croix-Rouge. C'est la lune de l'équipe de l'eau. Eh bien, voilà. Ne nous remerciez pas, Jean-Philippe. Le maillot de bain d'Anne Hidalgo, érigé en relique aux Olympiques. Oui, c'est le maillot de bain qu'elle a porté, la maire de Paris, au moment de son bain historique dans la Seine, peu avant les Jeux Olympiques. Eh bien, ce maillot de bain est un morceau d'histoire envoyé par la maire de Paris au musée olympique qui se trouve à Lausanne, en Suisse, et qui célèbre l'histoire des JO à la demande du musée, précise Anne Hidalgo. Ce sont les Jeux qui ont permis à notre fleuve d'être à nouveau baignables. Témoignage de ce que les Jeux peuvent laisser en héritage. Voilà ce qu'elle a écrit en accompagnant le colis de ce maillot de bain. Ça vous inspire quoi, messieurs ? Ce ne sera pas la une de l'équipe. Il y a quand même marqué l'histoire olympique. Non, mais vous avez raison, c'est une réussite, ces Jeux Olympiques, puisqu'on a eu ce blues-là, post-JO. Même en voyant ça, on est nostalgique. Même en voyant le maillot d'Anne Hidalgo. Ça a été une réussite totale. Je cite Jean-Philippe Leclerc.